Générique Le constructeur vietnamien Vinfast veut investir 2 milliards de dollars dans une usine américaine pour fabriquer là-bas des voitures électriques. C'est une histoire, vous allez voir, assez incroyable, celle d'un milliardaire vietnamien qu'on a nous raconté, Philippe Esquandre. Bonjour Philippe. Bonjour David. Éditorialiste au Monde. Bon, cette histoire est assez dingue, après on parlera de bagnole et tout, mais derrière c'est celle d'un milliardaire, Pham Nat Wong, l'homme le plus riche du Vietnam, qui a fondé Vinfast en 2018, mais qui a fait bien avant Fortune, et c'est quand même assez remarquable, dans les nouilles en Ukraine. Voilà, tout a commencé comme ça. Oui, oui, c'est une histoire finalement qui est assez caractéristique d'une histoire des années 70, on va dire, avant la chute du mur de Berlin, à l'époque des blocs, qui est aussi à l'époque du Vietnam communiste encore assez replié. Fab Nat Wong habitait à Hanoi, c'était un bon élève d'une famille modeste, et donc il a été envoyé tout naturellement faire l'université à Moscou. Et à Moscou, il a fait de la géologie, parce que c'était ce qu'il fallait faire à l'époque. Et puis, il se trouve que c'était début des années 90, donc l'époque Gorbatchev, les troubles, la fin de l'URSS. Et donc, il est parti en famille, s'installer en Ukraine, à Kharkov, et il a fait comme beaucoup de Vietnamiens dans ce cas-là, il a ouvert un restaurant. Il a ouvert un restaurant de nouilles, et puis il a commencé, comme il avait l'esprit entrepreneur, à fabriquer des nouilles instantanées. Vous savez, des nouilles sèches, là, qui sont très pratiques. Et puis, en quelques années, il est devenu le premier fabricant de nouilles instantanées en Ukraine. Et à tel point que, dans les années 2010, en 2010, Nestlé est venu le voir, et puis il a dit, ben moi, je vais vous racheter votre entreprise de nouilles. Il a récupéré 150 millions de dollars au passage, et il a redémarré son business au Vietnam. Vietnam, les années 2010, ben c'est vraiment le décollage économique du pays. Et il crée le groupe Vingroup, qui lance d'abord dans l'immobilier la meilleure façon de faire rapidement fortune. C'est ce qu'il a fait, puisque son groupe, en 10 ans, a multiplié son chiffre d'affaires par 50. Et maintenant, c'est un vrai conglomérat, un peu, je dirais, à la sauce indienne, c'est-à-dire qui fait de l'immobilier, de la santé, de l'éducation, de la distribution. Il a racheté des supermarchés, et puis il s'est lancé aussi dans des choses beaucoup plus risquées, mais prometteuses. Les téléphones mobiles, les smartphones, les voitures électriques, les batteries, et même l'intelligence artificielle. Mais quel est son savoir-faire ? C'est tout azimut, mais quel savoir-faire, pour le coup, de VinFast dans l'industrie auto ? Alors, dans l'industrie auto, il est parti, il faut préciser quand même qu'il n'y a pas de constructeur automobile au Vietnam, comme dans la plupart des pays du sud-est asiatique. Donc, il est parti de zéro, il est parti à partir de bases de BMW. Il faut dire quand même qu'au Vietnam, il y a une traduction manufacturière. Les Chinois et les Taïwanais, notamment, ont implanté beaucoup d'usines au Vietnam dans les 20 dernières années. Et donc, il y a une base manufacturière qui est quand même assez forte. Et il a commencé modestement à vendre des voitures avec une idée qui était de ne viser que l'autre gamme. Donc, ce ne sont que des voitures, entre guillemets, luxueuses, un peu à l'allemande. Et comme ça a bien marché au Vietnam et que M. Panateng est déjà riche, il a une fortune de plusieurs dizaines de milliards de dollars, il a décidé, effectivement, de s'étendre. Alors, il va aller en Europe à la fin de l'année. Et puis, effectivement, cet investissement incroyable de 2 milliards de dollars aux États-Unis, alors qu'il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas de constructeur automobile chinois aux États-Unis, par exemple. Donc, c'est vraiment un pari incroyable pour un petit conglomérat à Viettamiens qui ne fait quand même que 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires au total. Et donc, il va rentrer dans un club très fermé, très sélect, des producteurs de voitures aux États-Unis pour produire sur place des voitures, on a compris des SUV électriques de luxe, c'est ça ? Voilà, des SUV électriques de luxe. Évidemment, s'il fait ça aux États-Unis, c'est parce qu'il veut les vendre aux États-Unis. La capacité de son usine, ce sera 150 000 voitures. Donc, c'est vraiment une grosse usine, assez comparable à celle que peuvent avoir Mercedes ou BMW dans ce même coin, d'ailleurs, de la Caroline du Nord, qui est assez accueillant pour les constructeurs étrangers. Et donc, c'est sur cette base. Alors, évidemment, c'est un pari incroyable pour une entreprise à la fois très jeune, d'un pays qui n'a aucune culture automobile, une entreprise qui elle-même est assez nouvelle là-dedans. Mais finalement, l'exemple de Tesla a montré qu'avec beaucoup de rigueur, de volonté, d'intelligence et puis de sens de l'innovation, on peut éventuellement faire son trou dans ce métier aussi difficile que l'automobile si, évidemment, on fait le virage vers l'électrique. Et c'est ce qu'il est en train de faire, puisqu'il ne commercialisera plus que des voitures électriques à partir de la fin de l'année. Et donc, c'est sur ce créneau-là qu'il veut se lancer. Alors, on a dit tout ça. Et puis, en même temps, les risques qui sont devant, on voit bien que ça sera extrêmement difficile de concurrencer des constructeurs aussi importants que les Américains, bien sûr, mais aussi les Européens qui sont tous présents aux États-Unis et dans le monde entier, d'ailleurs. C'est pareil, évidemment, en Europe. Mais finalement, ce qu'on appelle les baby Tesla, finalement, toutes ces entreprises qui se disent profitons de la rupture technologique. – Il y en a beaucoup en Chine, il y en a énormément en Chine. – Il y en a des centaines en Chine, oui, 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 tout à fait, dont on n'entend absolument pas parler ici, parce qu'elles sont très peu présentes. Il y a 3-4 constructeurs chinois qui sont présents en Europe, qui vendent déjà des voitures, d'ailleurs souvent sous des noms de type EMG, etc. Enfin, ils ont racheté des marques européennes. Il y a aussi Volvo qui a été racheté par un Chinois. Donc, ils commencent à être présents, mais ils sont vraiment tout petits pour l'instant. Alors, cette histoire, je trouve, elle est intéressante d'abord, parce qu'elle montre que la globalisation n'est pas morte. On parle tout le temps du découplage, de la Chine, d'y se replie, des États-Unis. Bon, ben voilà, il y a un Vietnamien qui débarque et on est quand même 47 ans après la fin de la guerre entre les États-Unis et le Vietnam, mais lui, il débarque aux États-Unis pour… – Salué par Joe Biden en plus. – Voilà, salué par Joe Biden, donc c'est quand même un signe. Et puis, alors, donc ça c'est plutôt sympathique. Ce qui est évidemment, au moins pour les constructeurs automobiles, c'est que c'est aussi le signe qu'il va y avoir un déferlement de concurrence sur le marché de la construction automobile. – Eh bien, c'est très bon, ça veut dire qu'il y aura des prix moins chers, parce qu'aujourd'hui, il y a toujours un surcoût de la voiture écrite par rapport à la voiture thermique. – Absolument, pour nous c'est formidable, mais pour les constructeurs automobiles, ceux qui sont déjà en place, les Stellantis, Peugeot, Renault, Volkswagen, etc., ça veut dire qu'ils auront un marché qui à la fois sera un peu plus petit, parce que comme les voitures sont plus chères, ils en vendront moins, ça c'est quasi sûr. Et en revanche, il va y avoir beaucoup plus d'acteurs qu'avant, et l'exemple de Tesla montre que certains peuvent même devenir des vrais concurrents, parce que rappelons quand même que le premier vendeur de voitures électriques au monde s'appelle quand même Tesla. Donc c'est un signe finalement que dans le domaine de l'automobile, la mondialisation encore de beaux jours devant elle. – Voilà, d'ailleurs Vinfast qui pourrait, j'ai lu peut-être, se faire coter aussi sur le marché américain en bourse, c'est ça ? – Tout à fait, tout à fait, ben là c'est normal, puisque la bourse américaine adore justement ce type d'entreprise, Tesla a une valorisation considérable, derrière Tesla il y a plusieurs entreprises américaines dans l'automobile écrit, qui parfois n'ont vendu que quelques exemplaires, et qui ont des valorisations qui se coûtent en milliards, et en dizaines de milliards de dollars en bourse. Donc effectivement pour le Vietnamien, s'il veut lever des fonds, c'est aux Etats-Unis qu'il faut aller. – Voilà, donc Vinfast, une marque de voitures totalement inconnues en France, mais qui débarque aux Etats-Unis avec cet investissement annoncé de 2 milliards de dollars. – Alors c'est en Caroline du Nord, c'est ça, que l'usine sera construite. – Oui, tout à fait. – Première livraison, je crois que c'est 2024 pour les voitures. – Voilà, oui, oui, oui. – Merci beaucoup, merci d'en raconter cette histoire. Philippe Escande, éditorialiste au monde. Merci, bye, salut. – Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada